Je suis top, c'est une pièce que j'ai écrite et que j'ai le bonheur d'interpréter, qui retrace le parcours d'une femme pour arriver au sommet de sa carrière, autant sur le plan privé que professionnel. La pièce commence alors qu'elle est parvenue au top, au top management, seule femme au comité directeur. Et donc ça commence par un bruit de cocktail et on la voit venir s'isoler dans son bureau pour répéter un discours. Et à partir de là, elle n'est pas du tout contente de ce qu'elle a écrit. Et là, la confession commence, elle va retracer toute sa vie en redémarrant dès l'enfance jusqu'à l'instant T où elle parle. Donc pour l'écrire, j'ai interviewé une quarantaine de femmes et d'hommes dans le monde du travail. Et c'est vrai que cette femme, ça pourrait être vous, nous, hommes comme femmes, parce que son humanité nous touche et que ça la fait devenir intemporelle et universelle. Et j'ai voulu cette alternance de rires et de larmes, comme dans la comédie italienne, parce que tout n'est jamais vraiment rose ou noir, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la vie. Oui, alors, je suis top Avignon 2019. En effet, après quatre saisons à Paris, une tournée, eh bien là, il y a la tournée d'été et je vais poser mes valises pendant cette tournée à Avignon, au Festival Off d'Avignon, du 16 au 28 juillet, au Collège de la Salle, salle du lycée, à 16h45. Donc, je vous y attends. Ah oui, je suis top, c'est en librairie, car j'ai eu la chance que les éditions d'Elcourt me demandent de faire l'adaptation de Je suis top en roman graphique. Donc, c'est sorti en 2016 aux éditions d'Elcourt, avec au dessin et l'illustration Sandrine Revelle, formidable dessinatrice, et adaptation BD Véronique Grissot. Voilà, et on a eu la chance d'avoir en 2017 le prix des lycéens. Alors ça, voilà, ça Je suis top, c'est toute la pièce en roman graphique. Et également est sorti Les perles du sexisme. Donc ça, c'est un petit livre qui regroupe toutes les phrases que les spectatrices viennent me dire depuis que je joue la pièce, c'est-à-dire mon chef m'a dit ça, etc. Toutes les phrases sexistes, donc inédites, qu'elles ont pu me confier. Et donc, un éditeur, Fortuna Edition, m'a demandé de regrouper ça dans un petit livre. Voilà, et je dédicacerai tout ça à Avignon après le spectacle. Merci beaucoup. Oui, je pense que ça va être un très beau festival. Et je vous y attends nombreuses et nombreux du 16 au 28 juillet à 16h45 au Collège de la Salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501